sur la demande donc de mon épouse en plus de ça nous avons une askara ce soir aussi je suis racheté par arlette libon pour l'askara de son papa marcel roger ben marie mathilde ce soir ce que ce sera demain nous sommes aujourd'hui le shabbat motzé shabbat plus exactement le ternachon motzé shabbat le 25 du mois de septembre et le caf du mois de tishri l'chaïm tovim ou le shalom que le récit du baal shem tov on a l'habitude de raconter des histoires bezrat hachem extraordinaire du baal shem tov pour nous renforcer dans notre émouna et que le mérite du baal shem tov bezrat hachem yalet nishmato de marcel roger ben marie mathilde à la va shalom puisque ce soir c'est ça askara on pensera en même temps à l'élévation de l'âme de georger ben simchalis bechol mette israel ou bechol atar ve'atar bracha batzlacha le kol am israel refouach lema pour tous les malades d'israël la liste est longue on attaque directement notre histoire avec moridou arab le baal shem tov sroutou yagen alcool am israel amen ve amen raconter la fameuse histoire que vous connaissez peut-être certains ou pas je ne sais pas des fameuses chaussures du baal shem tov à medzi bush malheureusement des parents venaient de décéder et ils ont laissé un orphelin du nom de yaakov un garçon jeune très efficace très perpicace extrêmement intelligent très soucieux qui a été adopté par le baal shem tov qui d'ailleurs lui enseignera le baal shem tov donc enseignera à yaakov la pratique de la torah des mitzvot et il deviendra d'ailleurs un grand puisqu'il compilera un livre qui s'appelle am tahat yaakov que les chassidim se mettront d'ailleurs à étudier et puis voilà que un jour le baal shem tov qui dommait si peu et rarement avait décidé d'aller se reposer et en allant se reposer le baal shem tov était très précis dans sa façon de poser ses habits sa façon de se comporter il ressentait tellement la présence d'achem à côté de lui tellement sa ira tchamim était tellement puissant tellement tremblant de l'intérieur que ça lui donnait une joie de ressentir la chrila en même temps un respect impressionnant de tout ce qui tournait dans la nature le baal shem tov vivait dieu dans tout ce qu'il voyait tout ce qu'il regardait il voyait les dessins divins il voyait que chaque objet ne pouvait pas exister si dieu n'y résidait pas et voilà que yaakov deviendra l'un des shamash principaux du baal shem tov le baal shem tov a eu plusieurs shamashim c'est-à-dire serviteurs et yaakov comme il avait été adopté par le baal shem tov et bien était très fréquemment près de lui et voilà que quand il rentra dans la chambre du baal shem tov il commence à ranger un peu la chambre il voyait que le baal shem tov dormait il faisait tout pour ne pas trop le déranger et puis donc il levait plus ou moins les objets doucement doucement pour nettoyer laver pour que le baal shem tov soit dans une ambiance de propreté car il sait que la chrila ne peut pas résider dans un endroit sale ou complètement renversé et puis voilà qu'il arriva devant les chaussures du baal shem tov qui était parfaitement posé devant son lit et là il s'est mis à réfléchir qu'est ce que je fais est ce que je lève les chaussures pour nettoyer en dessous ou est ce que je nettoie autour s'est mis un petit peu comme ça réfléchir et puis il a dit non 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 je préfère ne pas toucher les chaussures du baal shem tov parce que de toute façon il le saura et peut-être qu'il veut pas qu'on les touche en deux mots non 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 je nettoie autour et je ne touche pas parce que je sais qu'il y a dans tout ce que possède le tzadik de la kédoucha et peut-être que moi c'est dit yaakov j'ai pas le niveau de toucher les chaussures du baal shem tov il est nettoyé comme ça très délicatement dans un silence absolu autour des chaussures du baal shem tov quelques instants plus tard le baal shem tov se lève de son petit sommeil qui lui suffira pour rester éveillé plusieurs jours et en se levant il regarde yaakov et lui dit viens voir un instant d'accord s'approche de lui il lui dit ken god arab ken il lui a dit tu as touché mes chaussures il lui a dit non 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 pas du tout non non j'ai juste nettoyé autour mais j'ai pas touché mes chaussures vos chaussures le baal shem tov lui a dit et au niveau de la pensée est ce que tu as pensé à toucher mes chaussures et là en baissant la tête il lui a dit oui il lui a dit sache que on peut toucher quelque chose avec la pensée comme par exemple c'est parce qu'il lui dit mais de penser l'otar mode et chètre et à tu ne convoitera pas la femme de l'autre tu ne convoitera pas les objets de ton prochain c'est de la pensée c'est un interdit convoité c'est pas l'acte le baal shem tov lui a dit sache que j'ai vu de là où j'étais que pensé ont dérangé mes chaussures l'élève était dans une telle situation à biaqov le chamas du baal shem tov qui s'est tout de suite excusé a demandé pardon baal shem tov d'avoir eu la filou la pensée de toucher aux chaussures du baal shem tov ça me rappelle rabbi yaqov abu hadzerah qui soigne aussi les gens avec ses babouches la gdusha du tzadik est emprunt dans tous les objets du tzadik le baal shem tov l'a regardé comme ça il lui a dit puisque tu n'as pas touché à mes chaussures et que tu as bien veillé à ne pas déranger ma kédusha alors je te bénis d'une longue vie prospère et réussite lève répondu amen très surpris de la réaction du chassid de ce maître de la chassidout le baal shem tov et lui embrassa les mains et voilà que quelques années plus tard même plusieurs dizaines d'années après la mort du baal shem tov rabbi yaqov le chamas du baal shem tov avait quitté la ville de medzibush et s'était installé dans une autre contrée en ukraine et un chassid qui cherchait la maison d'un rave pour lui poser des questions tapas à la porte de justement rabbi yaqov le chamas du baal shem tov et à sa grande surprise il entendait pas des cris mais une voix un peu qui s'élevait alors il ouvrit la porte et là il fut surpris de voir un jeune homme gronter disputé et reprendre une personne âgée il était tellement concentré dans ce qu'il disait qu'il ne faisait même pas attention au chassid qui avait ouvert la porte et là le chassid regarde le spectacle en voyant un jeune homme disputé un vieillard et lui dit excuse moi je veux pas me mêler mais comment tu peux oser répondre à ton père et et reprendre ton père et le disputer mais comment tu peux faire une chose pareille avec une kippa des péotes et des titzites ou le respect des parents à ce moment là le jeune homme se retourne et lui dit excusez moi mais ce n'est pas mon père c'est juste mon fils j'ai malheureusement un fils qui est un peu fainéant et quand il fait sa mida il se moque un petit peu alors voyant les choses je me permets de le reprendre et là le chassid le regarde et lui dit votre fils à vous vous êtes le père de ce monsieur il lui dit oui absolument je suis son père je suis en train de l'éduquer sur le domaine spirituel je suis son père et aussi son rave et donc je lui fais comprendre que c'est pas comme ça qu'on prie Hachem on peut pas tourner la tête à droite à gauche je regarde devant je regarde derrière le soir nous dit que quelqu'un qui lève la tête pendant la mida et bien ne verra pas le vie la chérina le jour de sa mort mais c'est l'ange de la mort la mort qui viendra vers lui j'ai peur pour mon fils donc je l'éduque je le gronde parce que même votre grondé par un père qui aime son fils que par l'ange de la mort qui n'a aucune pitié voilà le chassid lui dit vous pouvez m'expliquer comment vous êtes aussi jeune vos dents sont parfaites et quel âge avez vous il lui a répondu aujourd'hui j'ai 110 ans barouk hachem il lui a dit 110 ans regarde le fils qui effectivement était beaucoup plus âgé l'élève de son père et lui dit mais comment est ce possible il lui a dit c'est très simple il lui racontait son histoire un jour alors que j'étais encore un jeune enfant j'étais le chamach du bal shem tov et le bal shem tov m'a béni parce que je n'ai pas touché les chaussures qu'il avait placé dans une direction précise avec des cavanotes je ne sais pas je n'y connaissais rien et je n'y comprenais rien mais j'ai respecté les chaussures du bal shem tov et les ai pas déplacés sans son autorisation alors bal shem tov après que je me sois excusé et bien m'a béni d'une longévité et depuis sa bénédiction non seulement tous mes membres se sont totalement renforcés mais pas une seule ride n'est jamais apparu sur mon visage et aujourd'hui dans une parfaite santé je fête mes 110 ans mais ça m'empêchera pas même si je parais jeune d'éduquer mon fils qui est un peu fédéant dans sa façon de se comporter il fait un clin d'oeil à son fils qui faisait bien comprendre que c'était que de l'amour bien entendu et non pas une vexation une humiliation à ce moment-là s'est crié le chasside ou waouh si pour les vêtements donc qu'on appelle les chaussures qui sont le plus bas niveau l'endroit le moins pur qu'on puisse trouver chez une personne c'est ces chaussures qui traînent à même le sol dans la poussière là où il y a des fois des choses qui sont pas très propres dans lesquelles on transpire si pour des chaussures que tu as respecté du bal shem tov tu as été béni d'un miracle aussi impressionnant que celui que je vois devant moi mais alors combien seront bénis ceux qui iront voir directement le bal shem tov la reine bezrat hachem comprenne nous ça reste qu'elle que si les objets les plus bas dans les hiérarchies du tzadik sont capables d'apporter une telle bénédiction dans la vie de chacun de nous quel salaire on aura nous de rapporter le tzadik de rapporter le mérite du tzadik de raconter les histoires d'un tzadik surtout du bal shem tov qui a promis que tout celui qui raconte tous les mots de ses shabbats des histoires concernant ses méros haot ses événements à lui son histoire à lui le bal shem tov le bénira d'une bonne bénédiction vous tous qui écoutez ceci pour je vous souhaite non seulement d'avoir le mérite d'aller sur la tombe du bal shem tov de rabbi nahman orinu arabe les kivrets tzadikim de tzfat de méron de tveria et de tous les endroits c'est combien on aura le bal shem de mérite d'aller sur la tombe des tzadikim de nettoyer leur tombe de leur allumer une bougie de faire quelque chose pour eux parce que ce racide a dit et a crié pour toutes les générations après lui si pour avoir respecté les chaussures du bal shem tov tu as la santé tu es aussi jeune tu es aussi puissant aussi rempli de torah béni sur tous tes chemins alors combien de salaires attendront ceux qui donneront aux hiérarchies supérieures le kavod tous les talmis des kachamim qui viendront après le bal shem tov ou avant et raconter cette histoire pour la faire vivre dans le coeur de chaque juif parce qu'il faut savoir que le yétserara les tsaren ou arabe le yétserara fait tout pour qu'on critique le monde des gens qui respectent la torah et les mitzvot qu'on parle des talmis des kachamim retenez votre bouche car si le salaire est si grand pour celui qui respecte les talmis des kachamim imaginez la punition la punition de ceux qui osent ouvrir la bouche sur les talmis des kachamim maroukha donna il yulam amen bah amen